bonjour mes chers élèves cette vidéo est adressée aux élèves qui désirent passer un baccalauréat international c'est à dire BIOF et le titre de cette vidéo c'est la chaîne des Alpes c'est à dire la localisation de la chaîne des Alpes un peu de structure géologique c'est à dire les roches qui constituent cette chaîne de montagne et je vais finir par les étapes de formation et finalement on a un bilan comment ça se passe pour former une chaîne de montagne dès la naissance de la naissance jusqu'à la naissance d'une chaîne de montagne voilà pour la localité de la chaîne des Alpes ici on a la carte de la partie nord de la terre on a ici l'Europe l'Europe la Méditerranée une partie de l'Afrique et bien évidemment l'Asie ce qui nous intéresse c'est la localisation des Alpes c'est noté en rouge la chaîne des Alpes prend une forme d'un arc localisé au sud sud-est de la France au nord de l'Italie le nord de l'Italie et la partie ouest de la Suisse bien évidemment ici les noms des pays n'est pas figuré mais c'est un peu la situation donc on a la chaîne des Alpes la plaque est localisée entre deux plaques continentales la plaque dite plaque adriatique on a une micro plaque ici qui porte l'Italie et la plaque européenne ça c'est la plaque européenne en d'autre part on a d'autres chaînes qui sont de même type que ceux que les Alpes on a les pérennés qui résultent de la plaque alborin plaque ibérique pardon la plaque ibérique avec l'Europe on a l'Atlas maghrébide au nord de l'Afrique ainsi que le rift et d'autre part on a d'autres types de chaînes de montagne qui va faire le sujet d'autres vidéos donc ce qui nous intéresse c'est que les Alpes elle est localisée entre deux plaques continentaux la plaque adriatique qui porte l'Italie et la plaque européenne si on passe à sa situation géologique on a dans cette carte la chaîne des Alpes comme j'ai dit tout à l'heure elle a la forme d'un arc qui est localisée entre la plaque adriatique de l'Italie et la plaque européenne on voit ici différentes formes différentes couleurs qui désignent différents types de roches je n'ai pas la légende dans cette carte ici mais notre sujet aujourd'hui ne s'intéresse pas à la nature des roches parce que ça sera le sujet de la troisième leçon du métamorphisme on a assez de roches métamorphiques qui sont l'objet de plusieurs études dans les Alpes notamment les roches métamorphiques ici les roches basaltiques de la croûte océanique donc on a différents types de roches notamment les roches magmatiques telles que le complexe ophiolithique on a des roches sédimentaires qui témoignent d'un ancien océan l'eau violet également qui témoigne d'un ancien océan on a le prisme d'accrétion il y a aussi des activités volcaniques qui sont encore en activité actuellement dans les dernières années passées on a des volcans qui sont actifs au niveau de l'Italie si on passe à la carte que vous avez dans le cours la carte géologique on a une carte un peu compliquée avec différents types de roches dans la légende ici on a toujours notre chaîne des Alpes localisée entre la chaîne Adriatique et l'Europe avec un complexe ophiolithique associé à plusieurs types de sédiments et des côtés de l'Europe on a des roches métamorphiques qui témoignent de plusieurs phénomènes qui ont eu lieu bref je vais résumer ce qu'il a été observé dans cette région la présence de l'ophiolithe témoigne d'un ancien océan la présence de roches métamorphiques issues de la lithosphère océanique témoigne aussi de séduction ainsi que des roches des prismes d'accrétion des roches sédimentaires des prismes d'accrétion donc cela nous fait penser aux étapes de la formation de la chaîne des Alpes ces observations indiquent que la chaîne plutôt la plaque Adriatique n'était pas collée à l'Europe c'est-à-dire que la plaque Adriatique l'Italie était loin très loin de l'Europe séparée par un océan appelé l'Océan Alpin elle a pris le nom de la chaîne Alpine la chaîne des Alpes l'Océan Alpin qui avait séparé l'Italie de l'Europe et dans cet océan il y avait une activité sédimentaire qui a mené à la formation de différents types de sédiments et également une vie qui est très diversifiée avec des ammonites avec plusieurs espèces animales et végétales qui se trouvent actuellement fossilisées dans ces roches sédimentaires cet océan donc je passe à la deuxième étape formation d'un océan l'Océan cet océan commence à se fermer par le raccourcissement entre les deux plaques la plaque adriatique et la plaque européenne ce qui a donné naissance à une subdiction donc la première étape c'était la formation d'un océan l'Océan Alpin entre la plaque adriatique et la plaque européenne la deuxième étape c'est la subdiction grâce au rapprochement de la plaque adriatique et la plaque européenne qui a donné naissance à une subdiction vous voyez bien qu'il y a une subdiction dans cette partie cette subdiction a donné naissance au prisme d'accrétion l'endésite et les granules des granules diorites en troisième étape la subdiction s'est poursuivée jusqu'à avoir une obdiction c'est à dire que la partie de la croûte océanique de la lithosphère océanique qui a été subduite va être sur le continent européen il doit être sur le continent européen c'est ce qu'on appelle obdiction et la donnée naissance aux roches qu'on trouve dans le sommet de Chounaillé et aussi au niveau de Montviso l'obdiction s'est poursuivée grâce à la poursuite du rapprochement des deux continents la plaque adriatique qui se rapproche de l'Europe la formature totale aboutit à la formature totale de l'océan alpin et on assiste à un épaississement c'est à dire que la croûte ici ou plutôt la lithosphère océanique ici devient très très épaisse et la formation de sommets de montagne comme on a ici la racine on a vers le haut les sommets de montagne tels que le Chounaillé tels que le Montviso le Montblanc etc. il y a différents types de sommets et cette collision a donné naissance à des déformations technoniques très intenses notamment des plis inverses les failles inverses les plis inversés pardon et les failles inverses les plis inversés les chevauchements les chevauchements et les nappes de charriage donc on peut résumer les étapes de formation de la chaîne des Alpes débit de fragmentation de la plaque européenne au Tréias voilà au Tréias expansion océanique et formation d'un océan alpin vers le Gérassique inférieur c'est à dire dès le Tréias jusqu'au Gérassique supérieur on n'a que la formation de l'Océan alpin l'ouverture de l'Océan Atlantique à l'ouest de l'Afrique c'est à dire entre l'Afrique et l'Amérique du Sud fait déplacer la plaque africaine et accompagner des micro plaques telles que la plaque adriatique vers le nord et le nord-est ceci entraîne à l'apparition de contraintes compressives et début de fermeture de l'Océan alpin l'Océan alpin grâce à la fermeture de l'Océan alpin se fait par la subduction cette subduction a donné naissance aux roches métamorphiques telles que les schistes verts les schistes bleus les clogites et ainsi que les roches magmatiques telles que les ondésites l'étude de ces schistes verts les schistes bleus et les clogites sera l'objet du troisième chapitre qui est le métamorphisme des ondes de subduction cette subduction s'est poursuivée par une obdiction c'est à dire glissement de la partie de la lithosphère océanique de la plaque européenne sur le continent européen pour former l'ophiolite et finalement ce raccourcissement cette compression pendant le tertiaire a donné une collision entre la plaque adriatique on peut dire également entre la plaque africaine et la plaque européenne et ce qui a donné naissance à la chaîne alpine je résume ici les étapes de formation d'une chaîne de montagne de type collision en général il y a tout d'abord dans ces deux étapes formation d'un océan qui commence toujours par la formation d'un rift continental puis son expansion grâce au fonctionnement des dorsales l'expansion océanique qui donne naissance à un océan après elle est suivie d'un raccourcissement grâce au déplacement des plaques qui va donner une zone de compression qui va induire l'apparition d'une zone de subduction cette zone de subduction se poursuit et va donner naissance au prisme d'accrétion et volcanisme de la subduction et finalement on a une collision qui est précédée par une obdiction en bleu ici vous voyez bien des fragments de la croûte océanique ou plutôt de la lithosphère océanique qui avait un glissé sur les deux continents et forme l'eau violite donc il s'agit d'une collision précédée par une obdiction donc les étapes en général ce sont elles commencent par l'existence d'un océan suivi d'une subduction dans ces deux schémas finalement on a l'obdiction qui va se terminer par la collision j'espère que ces informations vont vous aider à passer votre examen merci de votre attention et à la prochaine vidéo en charge